Musique Bon Mike Donc aujourd'hui on présente une voiture qui est spéciale Donc c'est une 106 qui est de quelle année ? De 2002 Donc du coup tu peux peut-être nous faire la présentation, tu l'as depuis combien de temps ? Ca va faire 3 ans que je l'ai C'est une 106 Low Rider C'est une voiture qui participe seulement à des salons D'accord Donc un peu voilà, salon français, salon suisse, salon italien, salon allemand Une caisse de show quoi Il y a quand même beaucoup de modifications Donc pour commencer, c'est du style Low Rider Qu'est-ce que c'est Low Rider exactement ? C'est un style qui vient des Etats-Unis ? Voilà c'est ça, pour les connaisseurs Il y a sûrement des gens qui peuvent connaître Et ça en général c'est des Les Low Rider c'est des peintures etc Des voitures qui sont sur des grosses voitures américaines Les Cadillac, les Impala Tout ce qui est américain Avec l'hydraulique, les voitures qui sont un peu en l'air On va dire D'accord, on n'en est pas à là Mais par contre On n'en est pas à là Mais le style de peinture c'est le style Low Rider Le style Low Rider Avec ça tu ne peux pas C'est pas une Cadillac C'est la seule Low Rider française Et sur une Peugeot 106, une voiture française du moins C'est du jamais vu D'accord Donc c'est vrai que c'est au niveau des voitures Low Rider C'est l'une des seules qui est française Je pense Jusqu'à maintenant sur les salons Je n'ai jamais vu d'autres Low Rider français D'accord Tu en as en américaine tout ça Mais en français c'est comme ça Je n'ai jamais vu surtout pas sur une 106 D'accord Et puis en parlant de salon Donc du coup tu participes à des salons Je participe à des salons Oui A l'international du coup C'est ça exactement Et donc tu as fait du coup l'Italie J'ai fait l'Italie J'ai fait l'ancien propriétaire Parce que je l'ai acheté un livre C'est surtout ça qu'il faut préciser avant tout C'est que la voiture tu l'as acheté comme ça Tu as apporté des modifications quand même dessus ou pas ? Je n'ai rien fait A part la batte de baseball Qui est derrière Bah écoute on peut enchaîner sur l'intérieur Hop Je me permets d'ouvrir Pour rappeler un peu la peinture Ouais Pour rappeler un peu la peinture Et c'est vraiment sympa Ouais ouais Parce qu'à la base donc du coup en fait Tu le mets en fait à la place du levier de vitesse Ouais c'est ça Bah je l'enlève pour voilà Pour la enrouler tout ça Mais c'est juste de l'expose tu vois ça C'est seulement pour le style On va peut-être se mettre de l'autre côté Les portes c'est des portes lambeaux Donc euh D'accord Ouais Ouais c'est spécial Mais ça donne vraiment un super style Une fois qu'elle est posée au sol Parce que ouais c'est vrai qu'elle est Quand on dit elle est posée La voiture est posée Mais vraiment posée Tes jantes c'est du combien ? Du 18 Du 18 pouces d'accord Le style de jantes Comme ça s'appelle comment ce style de jantes ? Ça c'est les Aotec Et euh Après bah c'est les jantes chromées Il y a plusieurs marques Il y a beaucoup de Beaucoup de Beaucoup de Beaucoup de Vraiment vraiment partout C'est de l'Alcantara du coup C'est quoi ? Ah non C'est quoi ? C'est du tissu D'accord directement Ouais donc je disais qu'il y a vraiment du cuir partout J'aime beaucoup le style Tu sais des sièges sans appui tête Ouais C'est vraiment très très sympa Normalement en cuir Jusqu'au poignet carrément Niveau investissement sur cette voiture du coup On tourne autour de combien ? Je pense qu'on doit dépasser les 10 000 euros On dépasse les 10 000 euros d'investissement D'accord Et puis demain Si on est amené à vendre une voiture comme ça C'est des voitures qui peuvent coûter cher à la vente ou c'est ? Pas du tout Grosse grosse perte Bah à l'ancien propriétaire Il a perdu aussi Parce que là C'est pas des voitures Ca te revient cher Parce que toi tu fais ton truc Tu fais ta passion Tu l'équipe comme tu veux Mais à la revente c'est vraiment perdant C'est vraiment C'est vraiment perdant C'est le problème Tu investis en fait énormément d'argent dans la préparation Bon l'avantage en fait c'est que la voiture tu peux la préparer Vraiment selon tes goûts Donc au niveau La voiture pareil Au niveau du kit carrosserie C'est sur mesure C'est sur mesure C'est des kits A la base c'est des kits d'air etc Tout a été remoulé Tout a été retravaillé Tout a été retravaillé Tout a été remoulé ouais Tu vois à la base ici Tu as des ouvertures Tu sais les prises d'air comme ça Comme ici Tout a été remoulé pour que ça soit vraiment D'accord Donc c'est vraiment La voiture est unique On ne peut pas en trouver une autre Comme ça avec ces pare-chocs là Donc aussi bien du coup A l'avant Du coup qu'à l'arrière Qu'à l'arrière Il a été complètement moulé d'ailleurs Complètement moulé Ouais ouais Il est immense le pare-chocs en fait Quand tu le regardes comme ça C'est vraiment immense Ah oui Et puis petit détail qui est vraiment sympa aussi C'est qu'au niveau de ton De ton béquille arrière Tu retrouves en fait le cuir que tu as à l'intérieur Même du coup Au niveau des custodes C'est ça D'accord Oh du coup Les rétroviseurs C'est vraiment très très sympa Ça fait voiture un peu ancienne Style low encore Style low rider D'accord C'est vrai qu'elle est vraiment C'est une voiture qui s'inscrit vraiment dans un style low rider de A à Z Air rider mafia Donc du coup ça ça fait rappeler les suspensions C'est ça D'accord C'est sympa avec les petits jeux de cartes Et puis du coup tu as une petite sono qui va avec Tu peux peut-être nous montrer au niveau des suspensions La voiture peut carrément se lever complètement Ouais Pour la montée tu es obligé de la démarrer la voiture C'est ça ? Ouais c'est mieux pour la batterie ouais D'accord et puis tu as du coup un petit câble qui ressort Bon que tu fais en sorte de cacher Pour mettre en route le compresseur d'ailleurs Pour mettre en route le compresseur pour monter la voiture Donc c'est justement ce petit bruit là qu'on entend Là tu étais posé au maximum ? Là je l'ai posé au maximum Posé au maximum d'accord Et donc là en fait tu nous expliquais que ça charge Et ensuite tu peux la lever Voilà une fois que le compresseur est chargé je peux la monter et la descendre C'est incroyable En posant ma main je touche quasiment le haut de la jupe Et encore elle est même pas assez basse tu vois Elle est même pas assez basse Elle est même pas assez basse Elle est quasiment encore plus basse Mais là du coup quand elle est baissée au maximum comme ça tu touches ici ou pas ? C'est vraiment incroyable Ah ouais ça monte là Ah ouais En fait tu peux même choisir de monter soit l'avant soit l'arrière Ouais t'as deux boutons A la base elle avait deux configurations Elle avait une première configuration avec moins de détails Et puis maintenant elle a cette configuration là C'est ça Donc la couleur c'est un petit peu pailleté tu nous disais du coup au soleil Ouais Et puis je me demandais au niveau de la peinture On dirait un petit peu des... C'est quoi comme style de peinture exactement ? Bah je sais pas ce que le parti l'a fait franchement mais tu sais... Ouais de paillettes Ouais beaucoup de paillettes Ouais beaucoup de paillettes Enfin c'est... Ça c'est vos pinces aussi Au niveau de tous ces stickers qu'est-ce que c'est du coup ? Voilà bah en parlant de salon tu vois Ouais Il y a un bateau parce que sinon on va remplir le parabris Ouais tu m'étonnes Mais c'est les salons auxquels elle a participé Tu vois Tunic Torino Ça c'est Italie 2019 Ouais Ça c'est Pays-Bas Celui de chez toi en octobre Ouais Ça c'est Epinal c'est un salon qui est en France En France Et puis ça c'est un beau petit meeting à Saint-Etienne D'accord Les gens qui se casent bien et peut-être pour faire un truc vraiment à la hauteur Ok Bon et bah très bien Ouais c'est un petit peu J'en remets j'en enlève parce que voilà Là de là-bas t'as Pays-Bas l'année dernière D'accord C'est 2018 tu vois Ouais C'est 2019 donc voilà c'est Ok Du coup en parlant de toutes ces parties On va peut-être l'éteindre Mike Pour on s'entendra je pense un petit peu mieux Donc je voudrais en revenir un petit peu maintenant Au sujet du tuning Parce que clairement on appelle ça du tuning même si c'est le style de Raider C'est du tuning bien sûr Le tuning aujourd'hui bon moi Enfin nous parce qu'on a à peu près le même âge On a surtout connu ça dans les années 2000 Il y avait beaucoup plus Est-ce qu'aujourd'hui ça s'est perdu ou il y a encore une forte communauté dans le tuning ? Bah on croirait que ça s'est perdu mais non pas spécialement Parce que quand tu fais les salons tu vois énormément de voitures tuning Et des voitures bien faites Après encore une fois pour les gens qui ont la critique facile ou quoi Il y a tuning, il y a tuning Là on est vraiment dans du gros tuning de compétition Du tuning de compétition voilà c'est quelque chose en fait qui est Et voilà il y a de l'investissement c'est quelque chose qui est reconnu Il y a des concours Il y a des concours etc. Voilà on n'est pas là à mettre de pare-chocs une paire de jantes Un pot d'échappement pour faire du bruit et rouler comme des barges sur la route Ouais Là c'est encore une autre image du tuning et c'est ça d'ailleurs qui fout la mauvaise image Et ouais Sur nous par rapport à nous Nos voitures qu'on a c'est complètement différent ça n'a rien à voir quoi Ouais en tout cas moi je tiens à reconnaître le travail qui est juste mais incroyable sur cette voiture Elle est parfaite sur tous les aspects La carrosserie est nickel On a du mal à s'imaginer que la voiture elle a Allez quelle année tu m'as dit 2002 ? La voiture bah voilà on est en début 2020 bah la voiture a 18 ans Enfin c'est quasiment ou quasiment 18 ans c'est incroyable Est-ce que le Paris Tuning Show se fait encore aujourd'hui ? Non c'est terminé Non c'est terminé ? C'est dommage C'est dommage parce que moi je m'en rappelle quand j'étais jeune bah j'ai jamais été un grand grand fan du tuning Mais j'aimais bien de quelques années enfin aller au Paris Tuning Show Enfin pareil il y avait des shows des spectacles aussi c'était très sympa Donc ils ont arrêté tu sais si Ali a déjà participé ? Ça va non jamais Mais moi il y a quand même quelque chose qui me surprend enfin c'est cette passion en fait d'être prêt à faire des investissements qui sont très importants Qui peuvent dépasser les 10 000 euros comme c'est le cas pour cette voiture Qui servent à rien Pour une voiture Et qui servent à rien finalement Non ça reste ça reste la passion mais la fonction première d'une voiture c'est de rouler Et c'est des voitures qui ne sont pas faites c'est un investissement qui est fait dans une voiture Qui roule pas Qui roule pas En France il y en a peut-être un peu moins Voilà moi qui est dedans je sais qu'il y a des projets en France Je sais qu'il y a des voilà il y a toujours du plus ça existe encore Mais les gros pays c'est l'Allemagne, l'Italie tu as encore des gros gros projets C'est marrant tu vois tu me dis l'Allemagne je pensais pas du tout Les Allemands sont un petit peu encore dans le tuning aussi Ah oui oui bien sûr ils font même pire que nous des fois Les Suisses aussi ils font du très bon travail Encore il y a pas très longtemps il y a le salon le CMA Show de Las Vegas qui a participé Un Français qui a déjà été d'ailleurs Oui Ça c'est super bien pour la France Et voilà tu vois ça ça vit encore quoi mais Il faut bouger, il faut voyager, il faut aller loin Et c'est de la route, c'est du temps, c'est de l'argent c'est voilà En parlant comme on est devant une Peugeot Moi je me rappelle à l'époque quand le tuning avait connu son essor dans les années 2000 Il y avait une Peugeot 206 qui était noire et grise Et c'était une CC Et celle là elle était connue et franchement elle nous faisait tous rêver Cette voiture nous faisait tous rêver Et ouais je pense que quasiment toutes générations confondues Bon ok Mike bah écoute je te remercie encore une nouvelle fois de nous avoir présenté cette voiture Pour moi c'est un honneur parce que j'ai presque eu une présentation personnalisée Et j'ai même pu monter dedans enfin Ça change un peu les voitures sportives ? Ouais ça change un peu et puis moi je pars du principe que voilà on est passionné bah il faut s'intéresser un petit peu à tout Et ça fait partie de ça la passion c'est de s'intéresser à tout ce qui se fait autour du milieu automobile Et ne pas toujours présenter toujours les mêmes voitures, toujours les mêmes marques Tout ça on s'ouvre et c'est comme ça aussi qu'on peut faire découvrir des choses à beaucoup de gens Bon ok Mike bah écoute je te remercie puis je te dis à la prochaine A la prochaine Allez salut ! Sous-titres par Juanfrance